Dans ce contexte, les policiers veulent se faire entendre. Un syndicat organise ce soir dans le Pays Basque un barbecue de la colère pour alerter sur les suicides dans leur rang. Depuis le début de l'année, 46 agents ont mis fin à leur jour. Bonjour Christophe Labarte, vous êtes secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police FO dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est vous qui organisez ce rassemblement. Ce barbecue sous ses airs joviels, c'est vraiment un cri de détresse des policiers. Oui, bonjour. En effet, actuellement la situation est plus que critique puisque le nombre est même monté à 47 depuis hier. Sandra, 27 ans, hier a commis les réparables et nous a quittés. Donc là, c'est plus qu'un cri d'alarme. C'est maintenant, on va passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire qu'on réclame des états généraux de la police. Et si nous ne nous sommes pas reçus dès la fin du G7, c'est-à-dire la semaine prochaine, on passera à un système où on bloquera l'institution police. Tout simplement, puisque maintenant, on nous répète à chaque fois, oui, on va vous écouter, vous serez entendus. Mais ce n'est pas le cas. Chaque fois, c'est repoussé. Donc maintenant, on va être vraiment entendus sur les cycles horaires, sur les conditions de travail, sur le manque d'effectifs. Donc oui, l'urgence est là. Et ce soir, cette contestation sous forme de barbecue, c'est un petit pied de nez à l'administration qui, pour essayer d'endiguer cette vague de suicides, dont le taux était impressionnant. Mais ils ont décidé de nous organiser des moments de convivialité et des barbecues. On a dit que ça, on était en capacité de pouvoir le faire sans eux, sans l'administration. Donc le syndicat Unité SGP Police que je représente, qui est le syndicat majoritaire de la police nationale, associé au syndicat Alliance, a décidé de se réunir ce soir et d'organiser ce barbecue de la colère, afin de faire remonter l'exaspération de nos collègues policiers de terrain, des policiers adjoints de sécurité, également des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale. Vous parlez de conditions de travail difficiles, de manque d'effectifs. Concrètement, pour qu'on comprenne bien le malaise, est-ce que vous pouvez nous rapporter des exemples concrets de certains de vos collègues, notamment d'heures supplémentaires ou de travail difficile sur le terrain, vraiment pour qu'on comprenne ? Si vous voulez parler des erreurs supplémentaires, nous avons des fonctionnaires, notamment qui travaillent en investigation dans les policiers judiciaires, qui ont des compteurs qui peuvent excéder les 6000 heures. Nous avons, avec la RGPP, une déflation de 10 000 postes de policiers. Chez les CRS, il manque environ 1000 CRS. Les locaux, dans certains endroits, sont vétus. Les fonctionnaires ont été obligés de s'acheter, d'avoir leur propre denier, à l'âge décathlon ou autre magasin, des protections, protège tibia, casque, lors des événements à Paris avec les Gilets jaunes, pour pouvoir intervenir. Donc oui, la situation est inquiétante. Donc là, oui, il faut vraiment passer à autre chose et nous allons hausser le ton. Est-ce que vous avez des collègues qui n'ont pas pris, par exemple, de vacances, parce qu'ils sont mobilisés depuis longtemps sur les manifs des Gilets jaunes et sur ce G7 ? Sur le G7, c'est simple. 80% des fonctionnaires de police de France doivent être présents. Donc bien évidemment que certains ont eu des périodes de vacances restreintes et d'autres ne les ont pas encore eues et les auront prochainement, il faut l'espérer. Mais le malaise est là depuis longtemps, puisqu'il y a eu les Gilets jaunes et il y a eu d'autres événements avant. Donc on est tout le temps sur le pont. Les collègues sont tout le temps sur le front. Donc oui, c'est sûr que là, l'usure physique et psychologique est grande. Merci Christophe Labarre d'avoir été en direct dans le live BFM.